Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, on a plusieurs chaînes YouTube, GLG Review, tu vas trouver les reviews de GLG, comme ça on va tout ça laisser là-bas. C'est la meilleure chaîne, ça marche le mieux, c'est là qu'il y a le plus d'abonnés, c'est là que ça ferait le plus mal. Et GLG Vidéo, vous allez retrouver certainement les vidéos de GLG. Alors je propose déjà tous les jours, 7 jours sur 7, à un espèce de JT du Geek où je propose un petit peu le résumé des news high tech de la journée entre 10 et 15 minutes, comme ça après tu regardes ça le boulot, tu regardes ça le matin à partir de 6 heures et toute la journée en replay et puis comme ça tu sais un peu toutes les news de la journée. Je vous rappelle, moi je réside en Thaïlande donc du coup grâce au décalage horaire, je le fais le matin avant midi, je peux le mettre en ligne pour 6 heures du matin. Donc ça permet d'avoir un peu les news. Et sur GLG Vidéo, je vais essayer toutes les semaines de proposer des vidéos un peu différentes. Je faisais une vidéo pour les tipeurs ou c'est à dire ceux qui soutiennent un peu la chaîne en m'offrant un café et tout, je faisais des vidéos un peu tous les mercredis où je parlais un peu des news et tout, mais c'est vrai que comme je fais des lives Instagram aussi tous les jours, bon bah généralement les questions sont posées, on peut retrouver là, c'est plutôt sympa. Bon par contre je voulais faire un peu de trucs, alors on fera des tutos, on fera des tutos YouTube, on fera comment se lancer, on parlera des marques de smartphones, c'est quelque chose qui revient régulièrement et tout, mais je voulais aujourd'hui pousser un coup de gueule contre BTLV. Voilà, contre BTLV, alors BTLV c'est une chaîne, c'est pas vraiment une chaîne YouTube, c'est une radio en ligne, un truc payant sur lequel tu peux trouver des contenus, des espèces de podcasts vidéo avec des interviews, des reportages, des choses comme ça. Ils publient bien évidemment sur YouTube du contenu gratuit pour attirer un peu le chaland, pour les renvoyer sur leur site web btlv.fr qui est un site payant du coup, et là t'as quand même beaucoup plus de contenu, plus de qualité et tout. J'ai connu la chaîne en 2018 je crois, où je cherchais un peu des questions, enfin je cherchais des réponses à mes questions sur l'ésotérisme, le spirituel et tout, et puis voilà, donc j'étais à la recherche sur YouTube et je tombais dessus, et puis il y avait quand même pas mal de reportages intéressants, des gens intéressants, des gens avec de l'expérience et tout, et forcément, et je me suis assez retrouvé quand même dans l'animateur Bob, qui est un ancien en plus de fun radio, pas moi du tout, mais qui est un ancien et qui a décidé de lancer ça et tout, et forcément un truc sur les ovnis et le paranormal, bon beaucoup lui ont jeté un peu des cailloux dès le début, en disant ça marchera jamais, un peu comme la 4L. Ça marchera jamais et tout, et c'est vrai que moi quand j'ai commencé les smartphones chinois en 2007, je pense pas beaucoup m'auraient donné de choco en disant les smartphones chinois ça marchera jamais, c'est nul, nanana, bon. Donc il a lancé ça et je me suis dit quand même, bon moi aussi le premier, comme je travaille sur YouTube et tout, je me suis dit c'est vrai qu'il faut certainement, au bout d'un moment, si on veut du contenu quali et avoir un peu plus, il faut payer. Donc je me suis abonné à btlv.fr le 24 décembre 2018, ça a de l'importance. Un, parce que c'était mon cadeau de Noël, deux, parce que ça valait 120 balles, bon ça fait 10 balles par mois, c'est pas un truc d'ouf, et puis ça permet de s'abonner à une plateforme qui permet d'avoir des vidéos. Bon. La première des convenus aura été, alors oui, il y a beaucoup de contenu, c'est pas mal, c'est intéressant et tout, même si des fois ils se mouillent pas, après bon on a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui savent mais bon ils disséminent l'information, après une fois avec l'expérience quand t'apprends des choses, tu dis quand même les mecs ils pourraient en dire un peu plus, enfin bon après ça c'est en fonction de chacun, pas de l'animateur mais au moins au niveau des invités. Le truc c'est que la plateforme elle est complètement pas ergonomique quoi, c'est à dire qu'ils hébergent leurs vidéos sur leurs trucs pour pas être piratés, pour pas les mettre en non-répertorie sur YouTube et que c'est pas, comment dire, c'est pas bon du tout, enfin tu peux pas regarder ça sur la télé parce qu'il faudrait ouvrir une application télé, enfin faudrait ouvrir le navigateur, créer dessus, cliquer, c'est pas, c'est beaucoup moins ergonomique que Twitch ou que YouTube. Bon après c'est pas grave, sur le téléphone pareil c'est pire, encore une fois il faut ouvrir la page internet, ouvrir les vidéos, cliquer dessus, ça ouvre le lecteur et tout, enfin bon quand ça plante pas ou quand t'es connecté, après ça se déconnecte alors du coup la vidéo elle arrive à la fin, faut la relancer et tout, enfin bon c'est pas très ergonomique mais bon il y a du contenu, moi ça a fait mon plaisir pendant et j'ai trouvé que ça valait son argent puisque encore une fois pour avoir du contenu de qualité il faut payer, voilà, on est un peu d'accord, je suis un peu sur le même modèle économique où rien ne peut être gratuit à vie. Bon de là, fin de première année, je vais pas dire première déconvenue parce que moi j'étais content de leur service donc je me suis dit que je vais reprendre ça pour un an et en regardant un peu sur internet en fait un truc sur lequel qu'ils avaient pas bien précisé sur leur site c'était en tacite reconduction. C'est à dire que quand tu t'abonnes une fois, tous les ans ça sera renouvelé, en fait tu t'abonnes pour un an, tu payes pour un an 119 euros mais ce qui avait pas bien marqué c'est que c'était renouvelablement automatique, tant qu'à faire, voilà. Donc quand j'ai regardé un peu sur internet, beaucoup ont décrit un peu ça en disant que c'était pas marqué en gros que c'était en abonnement automatique et que du coup en fin de première année, bim badaboom, prélèvement carte bleue et tu repartais pour un tour. Bon c'est pas super cool et c'est vrai que sur internet il s'est quand même fait pas mal défoncer pour beaucoup pour les méthodes et tout. Alors il s'est beaucoup fait défoncer par les nouveaux arrivants du spiritisme ou de l'ovni sur internet qui ont dit ouais maintenant il est comme ça, il pense qu'à ça et tout. Alors j'avais envie de dire oui et non puisque j'étais un peu dans le même cas, c'est à dire que moi quand j'ai commencé le smartphone chinois en 2007, il y avait un peu que moi. 2011, 2012, j'étais encore un peu tout seul, après je suis allé en Chine donc j'étais un peu tout seul en Chine avant du téléphone chinois et après bien évidemment tous les nouveaux qui sont arrivés ont commencé à me cracher dessus en disant ouais mais GLG lui, c'est que le business, c'est que le machin, nous on est les meilleurs, les plus forts pour tout compte fait arriver quasiment au même modèle économique à la fin, voilà. Donc comme quoi les crasheurs sont pas souvent les meilleurs. Donc les mecs arrivent en disant ouais mais bobe ci, bobe ça, truc pour en fait faire un modèle qui est à la base gratuit mais que le gratuit fonctionne un temps pour se lancer et qu'après tout doucement on arrive aussi forcément sur eux sur un modèle où il faut gagner de l'argent. Donc il y a un modèle économique qui doit se mettre en place, qui soit soit par abonnement, soit par des vidéos privées, des sessions, des formations, des machins comme ça et tout. Donc bon après les gens avaient un peu râlé et tout mais c'est vrai que déjà la méthode de dire oui c'est un renouveau, tu prends un abonnement, tu payes un abonnement d'un an et qu'à la fin on te reprélève automatiquement pour une deuxième année si tu te désabonnes pas, c'était déjà, ça sentait un peu le caca déjà, tu dis quand même déjà les méthodes sont pas cool, c'est-à-dire je prends un abonnement d'un an, je prends pas un abonnement d'un an à renouveler automatiquement ou illimité tu vois, enfin bon voilà. Donc après la formule a changé, maintenant c'est beaucoup plus marqué dans le site, je pense que c'est la force de se faire défoncer, ils l'ont mis et tout comme ça et tout voilà. Bon, fin de, donc j'ai passé toute l'année 2019, c'était bien, ouais j'ai continué, après bon je me suis rendu compte que cette année 2020, bon Covid, format, ils sont allés beaucoup plus dans le sensationnel, dans le libre antenne, dans le, dans l'ovni, dans, je m'y suis plus trop retrouvé tu vois, donc cette année j'ai pas trop trop regardé, ça me plaisait pas trop, j'ai vu beaucoup plus d'autres contenus qui me correspondaient un peu plus sur internet et donc du coup j'ai pas beaucoup regardé en 2020, donc fin 2020 je me suis dit bon, comme c'est en tacite reconduction ou machin, je vais pas renouveler mon allégeance à BTLV et je vais plutôt, bah je vais arrêter mon abonnement, hein, bien évidemment. Donc je m'y suis pris un peu tard, je m'y suis pris début décembre où je me suis dit bon bah écoute je vais aller sur le site, je vais aller regarder le truc, je vais aller à l'abonnement et puis je vais mettre, bah désabonnez-moi, hein, généralement sur tout n'importe quel site, il y a un bouton, désabonnez-vous et euh, et puis voilà, puis on arrête, qu'ils arrêtent de me prélever tous les ans, un truc que je regarde pas. Donc je cherche sur le site et il en avait déjà parlé dans une espèce de FAQ où les gens disent ouais, c'est pas facile pour désabonner et puis lui il a dit bah oui c'est vrai, on met pas un gros bouton, il faut chercher un peu. Bon, je me suis dit bon bah cherche, 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 puis je trouve pas, je trouve pas ce putain de bouton, je trouve pas où me désabonner. Alors je me dis putain, c'est la merde et tout, comment on fait pour désabonner, il n'y a pas de bouton, il n'y a qu'un abonnement et tout, donc là je décide de contacter le service client ou euh, l'aide ou comment tu veux le rappeler. Donc je leur écris, je dis voilà, j'ai un abonnement d'un an, mais bon moi je veux plus me réabonner, euh, je trouve pas le bouton, comment on fait ? Et là attention, accrochez-vous bien. Elle me répond, il faut faire une lettre recommandée avec qu'accusé de réception pour demander un désabonnement. J'ai l'impression, j'ai l'impression de mettre à ce riche et c'est faire. Donc je dis mais euh, tu sais, moi ça m'a surpris, je veux dire c'est un site web, machin, enfin voilà, c'est pas un abonnement et c'est faire où tu prends un truc où il te donne un téléphone et il te donne quelque chose, là je veux dire t'as du contenu, tu l'as payé ton contenu, merde. Donc euh, il faut faire une lettre recommandée, qu'accusé de réception et tout, voilà, pour demander d'abonnement 3 semaines avant. Alors déjà, moi 3 semaines j'étais carotte, hein, parce qu'on était déjà début décembre. Ensuite je lui ai écrit, je lui ai dit voilà, mais moi le problème c'est que moi je réside en Thaïlande, je peux pas envoyer un recommandé depuis la Thaïlande, depuis ici, et que voilà, alors je lui explique que je suis youtubeur, que voilà, bon déjà les méthodes je trouve pas ça super cool et tout parce que je suis webmaster, je suis youtubeur et je fais du business aussi. Je trouve que la méthode c'est un peu relou, la lettre recommandée et quelques autres réceptions, ça pète un peu là-bas, hein, quand même, hein. Il y a moyen de faire beaucoup plus simple, hein. On a pris un abonnement d'un an, et alors je lui ai dit voilà, je suis youtubeur, il n'y a pas moyen, à titre exceptionnel, d'arrêter mon abonnement sans que j'envoie une lettre recommandée. De la Marie, j'ai bien choisi son nom celle-là, De la Marie me répond, on peut pas, hein, nous, il faut faire une lettre recommandée. Alors évidemment, si vous pouvez pas, vous pouvez passer par un site web à la con, qui s'appelle Mail Certification, voilà, donc là c'est un site web, alors je me suis mis, j'ai pas eu, comme c'était début décembre, j'ai pas eu le temps, il fallait s'inscrire sur le site, faire un truc de lettre de type recommandée, il va faire certainement payer, bien évidemment, hein, au moins le recommandé, en plus le service et tout, carte bleue, euh, comme moi, ma carte bleue française, apparemment, je reçois plus les codes PIN, machin, bon, c'est la merde. Donc voilà, il me dit, il faut s'inscrire sur Mail Certification, et nous faire envoyer un mail, même si on l'envoie, si on le reçoit avant Noël, on fera la prise en charge rapidement, et on arrêtera votre abonnement. Bien évidemment, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça, de m'inscrire sur un nouveau site pour envoyer une lettre recommandée, pour qu'il la reçoive, pour qu'il s'arrête dans le moment, je lui refais un mail en disant, s'il vous plaît, madame, oh Marie, si tu savais, tout le mal que l'on m'a fait, euh, voilà, j'ai dit, c'est bon, euh, arrêtez-moi mon abonnement, qu'on n'aille pas au drama et tout, parce que, parce que vous cassez les couilles à votre truc, là, j'ai dit, tu t'abonnes, mais tu t'en prends pour ton grade, quoi, t'es à vie, lettre recommandée et tout, je veux dire, euh, contre un contenu que t'as payé, hein, 10 euros par mois, alors, c'est vrai que l'année dernière, ça n'allait pas très bien à BTLV, donc, du coup, l'abonnement, tu dis, bah, je le laisse, 110 balles, ça peut continuer la chaîne, il y avait du contenu qui était sympa. Donc, bien évidemment, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, et est arrivé décembre, j'avais beaucoup de boulot, est arrivé décembre, mon abonnement a été reconduit, ils s'en battent les couilles, ils se sont dit, hein, qu'il allait se faire enculer, c'est toujours 119 euros de prix de plus, au lieu d'être un peu malléable et de dire, ouais, bon, bah, d'accord, on arrête votre abonnement, et voilà. Et je lui ai dit, voilà, si vous faites ça, j'ai dit, franchement, je ferai une petite vidéo. Et comme bien évidemment, alors, le titre est un peu racoleur, hein, BTLV l'arnaque, Bob est-il un escroc, c'est racoleur dans le but, puisque je l'ai promis à Marie, si tu savais, j'ai dit, franchement, franchement, je vais pas me laisser faire, parce que vous êtes une petite bande d'escrocs là-bas dedans, pas d'escrocs, mais de filous, voilà, vous êtes pas vraiment des escrocs, mais vous êtes des filous, parce que le truc de reconduire l'abonnement, bon, d'accord et tout, mais le truc de demander une lettre recommandée, machin et tout, c'est de la merde, voilà, c'est de la merde, et forcément, grâce à une vidéo comme ça, un petit peu racoleur, c'est pas ma chaîne où j'ai le plus d'abonnés, heureusement pour vous en même temps, hein, mais forcément, il va y avoir tous les râleurs qui vont venir râler, euh, c'est le but des râleurs, mais tous les mécontents vont venir mettre un commentaire en disant, en venant cracher un petit peu sur BTLV, et malheureusement, bah Bob, parce que cette vidéo va certainement te revenir un petit peu aux oreilles, et bah tu remercieras Marie pour ça, parce que la vidéo, on va la laisser, moi, vous m'avez encore taxé 120 balles, hein, ce mois-ci, euh, voilà, donc bon, bah tant pis, hein, je veux dire, c'est le jeu, hein, pauvre Lucette, il fallait faire recommander, machin, il fallait vous envoyer un cheveu, une autorisation de ma mère et tout, enfin bon, voilà, et la vidéo va traîner, tous les mecs qui t'aiment pas vont venir, ou tous les mecs qui ont été mécontents vont venir mettre des commentaires, et ça va faire une vidéo de merde, voilà, une bonne vidéo, moi je vais faire du trafic, hein, par contre, hein, si ça te, si ça peut, alors je monétriserai pas la vidéo exprès, hein, pour pas que, ouais, tu fais ça pour l'argent, pas du tout, j'ai pas la monétiser, mais je vais mettre la vidéo comme ça, et puis, bah voilà, j'ai pas dire si ça vous apprendra, mais je dis, alors franchement, les mecs, il faut arrêter un petit peu, quoi, je veux bien croire qu'il y a une législation, qu'il y a des trucs à faire, mais un bouton, c'est faisable, alors après, oui, beaucoup de gens vont se désabonner, forcément, mais le problème, je pense, il vient pas trop des gens qui se désabonnent, soit les gens ont pas de thunes, et dans ce cas, il faut adapter un peu les offres, soit vous, vous avez vraiment besoin de thunes, et dans ce cas, il faut faire comme vous avez fait la dernière fois, quémander un peu à tout le monde, et apparemment, ça avait marché, mais pas, ou alors que le contenu leur convient plus, comme moi, par exemple, il y a un moment, je veux dire, dans le smartphone chinois, pourquoi j'ai pas un million d'abonnés, parce que je fais que des produits chinois, et que du coup, les mecs, quand ils ont besoin d'un smartphone chinois, ils viennent, ils regardent mes vidéos, ah, c'est trop bien, Xiaomi, truc, puis une fois qu'ils ont le Xiaomi, ils vont se faire enculer que ces vidéos, j'ai mon téléphone, ça les intéresse plus de regarder les nouveaux téléphones, ou d'autres marques, bon, bah, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, la vie, le roulement, et tout, et moi, je trouve la méthode complètement déplacée, voilà. Donc, vous m'avez tapé 120 balles, bon, je pense que je me ferai pas encore niquer la deuxième année, là, je trouverai un recommandé, je demanderai soit à ma famille, je m'inscrirai sur votre site de merde, là, pour envoyer une lettre recommandée, pour arrêter un abonnement, mais la méthode, elle est pas bonne, voilà. Donc, vous qui allez regarder cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez un petit peu, sans éviter, je pense que les insultes, les machins comme ça, je supprimerai, il faut rester poli, courtois, comme je l'ai fait dans la vidéo. Mais, comment vous trouvez-vous la méthode ? Est-ce que pour vous, c'est normal de s'abonner à un site, d'être reconduit automatiquement, et pour se désabonner d'un site qui propose des vidéos, qu'il faille faire une lettre recommandée, qu'accusé de réception, et une lettre de ta mère, et une attestation de sortie, et tout. Pour aller à la poste, il faut une attestation de sortie, maintenant, en plus, voilà. Donc, c'est compliqué. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez un peu des méthodes ? Est-ce que c'est tout à fait normal, et que c'est moi qui suis bête, et qu'en fait, bah évidemment, c'est normal, tu t'inscris à un truc, tu payes pour un an, et t'es reparti mon kiki, voilà. Ou est-ce que, en fait, les méthodes sont pas bonnes, et qu'en fait, le problème, il vient peut-être un peu de chez eux. Ça leur permettra peut-être de se remettre en compte, voilà. Bon, mon email est dans la description, Bob, si tu veux m'écrire et que tu veux arranger les choses, ça sera forcément avec plaisir. Si tu veux laisser s'envenimer les choses, je pense qu'on pourra remettre une petite saucée comme ça, de temps en temps, pour donner un peu l'évolution du dossier, voilà. Alors ça, cette petite vidéo du jour, qui aura duré 15 minutes, elle sera en priorité sur Tipeee, pour ceux qui me soutiennent, qui vont m'offrir un café, ça coûte un bal, vous avez les vidéos en avant-première, et des contenus exclusifs, et puis après, on la mettra en public certainement jeudi, voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner, cliquer sur la cloche, et puis mettre sur Tipeee, voilà, abonnement automatique, mettez Tipeee, abonnement automatique, parce que, par exemple, t'as un Tipeee, alors Tipeee, vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee. Tipeee, tu mets un euro, alors tu peux mettre soit une fois, soit renouvellement automatique, tu peux choisir, d'accord ? Même que tu mettes une fois au renouvellement automatique, t'as tout le mois en cours pour décider si c'est bien ou c'est pas bien, et avant la fin du mois, tu dis, bah non, en fait, c'est pas terrible, annulez mon Tipeee, tu annules, et dans ce cas, ils te prélèvent pas. Voilà, et dans ce cas, bon, bah moi j'ai pas mon Tipeee, et vous, vous récupérez votre pognon. Voilà, ce qui paraît un peu plus correct, voilà, que de vous dire, voilà, une lettre de ta mère pour te désabonner. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, lâchez-vous, c'était un petit peu le but, et on remercie Marie pour sa complaisance. Allez, bonne journée à tous, forcément je vous kiffe, bye bye.